Ça nous a porté comme désagrément. Je vous rappelle quand même qu'en 2019, c'était mobilisé contre la réforme par pointe, parce qu'effectivement, elle amenait une grande dégradation de nos niveaux de pension. Et contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas parce que la retraite par des partitions n'est pas attaquée actuellement, mais que ce n'est que l'âge à laquelle nous serons en capacité de nos niveaux de pension et les méthodes de calcul au niveau de pension qui sont attaquées, que cette réforme n'est pas défaste. On est dans une réforme où, du fait que l'allongement de la cotisation, nécessairement, avec l'entrée au métier, notre métier préparent, puisque aujourd'hui, la catégorité des personnels, notamment dans l'enseignement, entre l'éducation, un bac ou cinq, ça va induire, pour tous, de devoir aller au-delà de 64 ans, pour pouvoir faire ce droit de retraite à l'éducation. Pour la plupart d'entre nous, nous serons sur l'entrée d'aller à 67 ans, pour ne pas se revoir, octroyer ou décoller. D'accord ? Donc, aujourd'hui, la retraite, ce n'est pas ce qu'à partir de la retraite à 67 ans. Réellement, ce qui se passe avec cette réforme, c'est qu'on doit nous faire, pour que nous ne soyons pas que nous tous, pour la plupart d'entre nous, acquittés, nos métiers à 67 ans. Or, lorsqu'on part à 67 ans, le niveau de santé que nous allons pouvoir bénéficier quand nous avons eu cette fonction, ok ? Il y a un certain nombre de franchises sur le niveau de santé. Et donc, de fait, nous n'allons pas pouvoir bénéficier pour le retraite correctement, même si on part après. Résultat des grosses, beaucoup d'entre nous, nous serons tenus de partir de la retraite à 64 ans. Mais sachant que, à 64 ans, c'est aussi des niveaux de pension, extrêmement ou pas, à 23.1% jusqu'à 25.1%. Donc, cette réforme, non seulement, elle va mettre la main au niveau du retraite, elle ne va être pas entièrement avec le niveau de santé, extrêmement égale, mais surtout avec des niveaux de régulation, extrêmement ou pas, sachant qu'est-ce que nous, on voit que nous, non seulement, on est mis à 65 ans, parce qu'on est dans nos dernières, 6 mois, mais surtout, perdons les fermes en plus. Alors, certains d'entre nous, je rentends ça dans les écoles, on prendra pas de soucis, il dit, il y a le tiers d'ordre. Attention, les copains, le tiers d'ordre ne permet pas d'entre nous. La thème, c'est 42, c'est 43 à l'été. Mais si, avec le tiers d'ordre, vous êtes d'accord pour faire une routine de séchance à l'été, vous n'avez pas le sous-côte. Tout ça qui rendrait 43 à l'été, ok ? C'est assez responsable. C'est tout ça que ça t'a représenté. Donc, un, la droite d'ordre, elle va vous percuter sévèrement. Et pour expliquer ça à tout le monde, et surtout ceux qui ont de sévèrement ce qui est proposé par ce gouvernement-là, c'est que ça va s'appliquer à tout le monde, tout de suite. Du moment où vous êtes nés, après le deuxième service, le milieu de sociétés, c'est le cas, je pense, pour ceux qui sont dans la salle, vous avez tout de suite l'application sur cette évente qui vous perd tout. Soit parce qu'il vous prendra pas mal les 6 mois de bus pour pouvoir la faire se voir, soit parce que vous aurez des trimestres en plus à vous, et vous avoir de retrait à tous les autres. Donc c'est extrêmement préoccupe pour ce qui est prêt de se passer. On est en train de faire avec cette réforme-là qui est retraité propre. Et lorsque c'est le niveau qui coûte la vie, on voit, nous serons qui est retraité, très important, malgré le fait que nous ayons des métiers et des fonctionnaires pour un certain nombre de catégories bas. Alors je ne parle même pas de fonctionnement de catégories de catégories bas. Je ne vous dis même pas dans quelle situation vous voulez qui sont catégories bas. Donc il faut vraiment expliquer ça à vos collègues. Lorsque vous allez retourner dans vos administrations, lorsque vous serez dans vos administrations, on l'a dit, il faut faire de telle sorte que toutes les écoles premières, tous les collèges, tous les lycées, l'administration centrale soit fermée. Il faut vraiment qu'on soit massifement dans la banque de basquette. Parce qu'il est hors de question, aussi pour nous, à la question, que nous fassions par procuration des autres pères de travail. Parce qu'elle va nous permettre de se défendre les retraites bien, puisque ceux qui vivent en France, sont fermés sur ce que vous pensez. Donc il est hors de question pour l'esthébouvel qui sont en plus sur la France interlocute à dire le travail pour nous. Il faut qu'on fasse le travail. Le deuxième point qui est très important, c'est les fermetures de postes. Et chez l'administratif, ils arrivent à la non-création de postes. Parce que quand on parle des fermetures, on ne parle pas d'un truc. En fait, que certains corps, il n'y a pas eu de création. Et on sait pertinemment qu'aujourd'hui, dans tous nos corps, nous avons des dizaines et des dizaines de contractuels qui sont dans l'égalité de pouvoir être préservés par le statut. Il faut qu'on se fasse. et aujourd'hui, c'est très bien que nous ne sommes pas traités dans le monde. Nous avons rapport à quatre établissements, c'est-à-dire Réminé Souta, Gourdeliane, le Collège de l'Excellence et celui de Saint-Marc, tous ont des indicateurs de position sociale inférieure. Vous allez dans n'importe quel établissement de France et de Navarre, dès que vous avez des indicateurs de position sociale inférieure, il y a l'éducation prioritaire. Voyez que dans le premier degré, nous avons quatre ou même écoles élémentaires qui devraient être à l'éducation prioritaire. Lorsque vous créez un CP dédouplé et un CLU un dédouplé dans chaque école-là, c'est quasiment 200 fois qu'il n'aurait pas créé pour pouvoir faire les dédouplements de CP et de CLU. Et si vous prenez la même chose au niveau des collèges, par exemple, lorsque vous avez à abaisser le nombre d'éducation, c'est des centaines de postes qui ne peuvent pas être créés en Wallonie, ils n'ont pas subi les 6 postes. Donc il faut absolument... Parce que moi, là, on disait qu'il y aura effectivement une poste déperdition, mais les compagnies du lycée, notamment les compagnies du lycée professionnelles, mais ils ont tout qu'ils ont chargé l'éducation. Aujourd'hui, la réalité de certains collègues est en première fois terminale, ce n'est pas 25 fois en place, ce n'est pas 30 fois en place, c'est au-delà de 30 fois en place. Donc, oui, mardi, il faut confirmer cet avis, ce qu'on signifie à l'arrêtrice, qu'on lui donne 15 jours, les 15 jours de vacances de carnaval pour qu'elle retourne au ministère, pour qu'elle puisse récupérer du poste, parce qu'il n'y a rien de question pour la sélection de ces postes dans le second domaine. Qu'elle retourne pendant les 15 jours d'époque, les 15 jours de carnaval, pour aller chercher des postes dans le premier côté, parce qu'il est rentré sur 25 postes. Mais surtout qu'elle retourne au ministère, pour en dire qu'aujourd'hui, cette évente des retraites, elle va d'appuyer tout le monde du personnel, qu'il soit du privé, qu'il soit du public. Qu'il soit du privé, qu'il soit du public. Je vous rappelle quand même que nous avons plus de 1000 collègues qui se sont fait travailler à l'université, ce sont les ARSH, qui ont des niveaux de rémunération fatélique, qui ont des heures complètes pour travailler en charge, les élèves qui devraient avoir le plus, c'est-à-dire les enfants en situation de handicap. Je repassais cela, donc on a une situation. Dernièrement, on nous dit, 20% des jeunes qui sont dans la route à ne rien faire, ils ne sont ni au niveau de travail, ni à du peuple, il n'y a pas de préparation de panier, 35% d'entre eux qui devraient se réunir dans l'université du capital de Saint-Denis. Mardi, il faut que nous accompagnons, il faut qu'on règle, 1, on est devant les établissements, on est ensuite pour être dans la route, et ensuite, on se repart, on se repart avec l'ensemble des partenaires de l'institution pour faire changer la donne, pour faire changer la donne. On ne peut pas continuer à avoir besoin dans des scolarisés, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas, et parce qu'il n'y a pas tout dans des établissements. Je pense que c'est ça la réalité aussi en point de vue. Nos enfants sont déscolarisés, mais tout en étant excrits dans des établissements qui sont déscolarisés tous les jours, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a des vagues pour des établissements. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Toutes ces établissements, nous, on a l'impression, on appelle tous les collègues à sur le lycée. Ne vous inquiétez pas, on est en train de faire le travail. Je suis certain que vous êtes du pouvoir pour beaucoup d'autres de nous. Nous sommes un établissement, nous essayons effectivement de regarder à quelle mesure on peut faire la change. Je sais que beaucoup m'ont dit, on vous remet, on a constaté, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'organiser avant le début des vacances ? Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que si on ne le fait pas et si on ne le crée pas une dynamique pour qu'il y ait un rebond tout de suite dans le retour des vacances, nous serons en difficulté pour pouvoir obtenir la pénétration de vos postes. Et c'est pour ça qu'on vous dit, là, il n'y a pas interdit de percer. On ne regarde pas qui il faut. Tout le monde, on se mobilise. On se mobilise pour faire payer des affaires, des affaires, des affaires. On se mobilise pour payer le retrait total. On n'est pas dans la négociation. Autrement, nous ne sommes pas dans la négociation. Nous voulons le retrait total de la proposition de loi sur les réformes. On ne va pas nous gravir de mettre les par là ou de venir les par là. Cette réforme n'est ni à faire. D'autant plus qu'il n'y a pas de problème en termes de financement de notre système de répartition. Tout ça, c'est faux. Nous savons pertinemment que s'il y a un petit déficit, il ne sera pas. Et nous savons pertinemment que s'il y a un déficit, il ne sera pas dans la tourée. D'autant plus que nous avons, les travailleurs ont fait déjà des efforts, notamment pour tous les autres. Dieu en ouvre la galesse. Il y a de l'argent. Il n'y a pas l'argent à l'allier. Et ça, c'est le dimanche. Je vous remercie et j'espère vraiment que mardi, tous nos établissements sont fermés. Qu'ils soient disponibles pour ceux qui ont été prêts. Tout le monde sera en rectorat. La maîtrise prendra réellement compte de détermination pour que demain et après le bien et après après le bien on soit en capacité réellement possible.